Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Il devient de plus en plus difficile de se rendre à la nouvelle gare d'Ajame. Entre les embouteillages monstres, les lanternes interminables et les poids lourds qui obstruent la voie, les usagers ne savent plus à quel sens se vouer le récit de leur galère dans ce journal. Hors de nos frontières, c'est un ouf de soulagement pour la population de Bamako et de Kaï dans l'ouest du Mali. C'est la reprise du trafic ferroviaire commercial voyageurs entre les deux villes. Cette ligne de train est restée fermée durant cinq ans pour rénovation. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19-30 et nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Tout d'abord, la pénibilité pour se rendre à la nouvelle gare d'Ajame. Les embouteillages monstres couplés à l'incivisme des chauffeurs et à la présence incessante de poids lourds rendent difficile toute circulation. Les voyageurs et autres commerçants critiquent l'absence d'une police de la circulation à Mikoulibaly. Circulation difficile ici à la nouvelle gare de la commune d'Ajame. Un vrai casse-tête pour ce chauffeur qui ne sait comment conduire ses clients aux différents points de départ des cars. Il pointe l'incivisme des conducteurs des gros camions. La nouvelle gare est difficile d'accès. Quand tu veux déposer tes passagers, la gare est très concise. Les gros camions viennent, nous les petites voitures qui doivent envoyer les passagers, on a du mal à déposer nos passagers. Donc on est obligé de tourner sans qu'on ne dépose nos passagers. Le comportement de certains conducteurs de véhicules est dénoncé par Drissa Berthet, agent de gare. Franchement, la gare n'est pas accessible. C'est une gare typiquement pour les passagers. Mais il se trouve aujourd'hui que des gros camions viennent encore charger. Quand il pleut une seule fois, c'est fini. Il y a la boue partout, il y a les véhicules qui sont obligés de coincer, les petits vendeurs, ceux qui se débrouillent au bord de la route, tout ça là. Et puis, les accrochages sur la voie ralentissent les véhicules. L'incivisme caractérise de plus en plus les conducteurs. Pour un changement de comportement, l'implication des forces de l'ordre est souhaitée, même si la fluidité routière est l'affaire de tous. Et elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui éprouvent des difficultés dans le calcul de leur cycle menstruel. L'association d'Assour, Muez et Malentendants musulmans de Côte d'Ivoire leur vient en aide. A travers une campagne de sensibilisation dénommée 72 heures de menstruis en Afrique, dans la commune d'Abobo, l'AMSI a éclairé la lanterne des femmes qui y ont répondu présent. Reportage. Comment bien gérer son cycle menstruel ? La question était sur la table lors de la deuxième édition de la campagne de sensibilisation intitulée « 72 heures de menstruis en Afrique, dans la commune d'Abobo ». Cette femme participe à cette rencontre pour bénéficier des conseils. Elle qui peine à contrôler cette période. Quand la menstruis vient, j'ai des douleurs à la hanche. Et puis souvent, j'ai mal au bas-ventre. Et puis je me sens fatiguée, j'ai des nausées, j'ai la poitrine qui semble, ça fait mal un peu, donc souvent j'ai peur. Et puis aussi, j'ai du mal à calculer le jour d'ovulation. Quand tu n'arrives pas à connaître ton jour d'ovulation, je pense que ça va te faire beaucoup de dégâts, la grossesse, non désirée. Cette campagne est l'oeuvre de l'Association des Sous-Muyers et Malentendants Musulmans du Côte d'Ivoire. Elle vise à briser le silence de la précarité menstruelle. C'était pour sensibiliser sur l'importance de connaître son cycle menstruel. Parce que les gens font l'amalgame entre le cycle et la durée des règles. Pourtant, le cycle menstruel, ça a quatre phases. Et ces quatre phases, on doit connaître normalement. Ça nous permet de connaître notre corps, connaître nos énergies. Parce qu'on a une phase pré-mensuelle où on n'est pas dans notre peau. Si on ne sait pas, on ne pourra pas s'organiser. On a la phase de pause où on a les règles, qu'est-ce qu'on doit faire. Et on a la phase où on a la joie, qui est la période de la pré-ovulation et la période de l'ovulation. C'est cette période que nous, on enseigne pour dire, une fille de 12 ans qui a ses règles, elle va vouloir avoir des rapports sexuels. Parce que ce n'est pas de sa faute, c'est son corps qui demande ça. Mais nous, on dit ça à ces jeunes filles-là, que ce n'est pas le moment. La priorité pour vous, c'est les études, c'est d'avoir une vision. L'initiative est saluée par les participantes. Cette initiative est nécessaire pour nous, les jeunes filles. Et plein d'entre nous ne savent pas comment calculer les mensouilles. Et puis qu'on n'ait pas les mauvais cycles comme les bons cycles. En ce moment, je me sens très joyeuse parce que j'ai bénéficié d'un kit. Cela me permet de pouvoir calculer mes cycles menstruels. J'ai reçu beaucoup de conseils. Cette campagne de sensibilisation à la bonne gestion des cycles menstruels a été marquée également par une distribution des kits délingettes aux femmes. C'est un reportage commenté par nous, Sangaré. Dans le chapitre de l'éducation, aux portes des vacances, plusieurs écoles célèbrent l'excellence. Les écoles confessionnelles n'en restent pas en marge. Le groupe scolaire Al-Ridouane a organisé dimanche dernier la cérémonie de récompense de ses meilleurs élèves. Les apprenants se sont distingués en français et dans les langues arabes et anglaises. Reportage. Une quinzaine d'élèves du primaire reçoivent des présents pour avoir eu de bonnes moyennes au cours de l'année académique 2022-2023. Tous sont élèves du groupe scolaire Ar-Ridouane dans la commune de Kokodi, une école confessionnelle islamique trilingue. Et c'est justement pour leur excellence dans les langues françaises, arabes et anglaises qu'ils sont récompensés. Cette école a répondu à nos attentes et l'effectif réduit. La qualité de l'enseignement nous a étonnés. Nous avons été émerveillés par le monument de la langue arabe au niveau des enfants et également aussi la connaissance du programme de l'éducation nationale tel que développé par les enfants. Nous, en tant que parents, nous sommes très satisfaits. On a pu voir la qualité de l'enseignement qui leur a été transmis durant toute l'année. C'était une phase expérimentale. On a accepté et on est vraiment ravis parce que l'école a répondu à vraiment toutes nos attentes. À cette cérémonie, les parents bénéficient d'une conférence sur l'importance de l'éducation des enfants en islam. C'est dont les enfants en ont plus besoin. C'est une bonne éducation, une bonne formation. L'enfant, à travers ces deux aspects, va lui-même se donner un schéma dans la vie. Mais s'il y a une défaillance, soit dans l'éducation ou dans la formation, alors ça crée un déséquilibre chez l'enfant. Vraiment, l'éducation en islam est vraiment très, très importante parce qu'aujourd'hui, la société est en débarbation, comme nous constatons dans la société. Donc l'islam permet vraiment de recadrer nos enfants, de les orienter sur le droit chemin. Cette cérémonie de récompense organisée par les responsables de l'établissement vise à créer une saine émulation entre les élèves. L'école a été créée dans le but de permettre aux enfants... Cette cérémonie de récompense organisée par les responsables de l'établissement vise à créer une saine émulation entre les élèves. L'école a été créée dans le but de permettre aux enfants d'apprendre la vraie pratique de la religion depuis le bas âge. Les primes qui ont été données, c'est juste pour encourager les enfants et montrer aussi aux parents que les enfants qu'ils ont envoyés, ils nous ont fait confiance, ils ont envoyé leurs enfants et voici le résultat. Chants et lectures coraniques faites par les élèves ont aussi marqué cette cérémonie. En région, les agriculteurs de Minignan, un village situé dans le Follon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, ont reçu deux tracteurs flambant neuf d'une valeur de 65 millions de francs CFA. Le don de la coopérative Scoop Baraka est une contribution au développement socio-économique de cette localité. Parga se reconnaît des Madongui. La ville de Minignan en plein cœur de la région du Follon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations de cette localité sont heureuses, normales. Elles viennent de recevoir des tracteurs qui leur permettront d'élaborer aisément les terres en vue d'accroître leur production agricole. Leur rêve vient ainsi de se réaliser. En tout cas, le monde nous manque parce que si aujourd'hui, notre grand-frère, notre aîné, M. Konaté, ici, il a compris qu'il faut ça vraiment pour aider les jeunes parce que l'année 2023 a été décrétée comme l'année de la jeunesse par le président de la République lui-même. Et voilà quelqu'un qui a compris pour venir en aide de ces jeunes frais qui nous sommes. L'auteur de ces dons, Youssouf Konaté, président de la coopérative Scoop Baraka. L'objectif de ce geste de portée sociale, contribuer au développement socio-économique de la localité. Les sentiments qui m'animent, ce sont des sentiments qui contribuent à mon humble niveau à l'épanouissement et au bien-être de mes parents. Je suis mon même fils de paysan. Je sais la pénibilité qu'il y a dans le travail du champ et je sais que nos parents ont besoin de renforts pour mécaniser l'agriculture. Et j'espère que les parents prendront soin de ces équipements afin que nous puissions, avec l'aide de l'État, l'aide des institutions, avoir encore plusieurs autres machines à mettre à leur disposition. Cet élan de solidarité a bénéficié du soutien des élus des cadres de la région. Tous apprécient à sa juste valeur ce don de la part du président de la coopérative Scoop Baraka et encouragent les bénéficiaires à en faire bon usage. Je suis animé Pagraja ce matin. Le moment est bienvenu. La population de Ménignan manquait cette machine. Il a écouté les parents. Il a aussi des projets. Je lui tend la main pour qu'il n'y a qu'à me rejoindre. On va travailler ensemble. Il n'a pas de grands moyens, même le peu qu'il a là. Il a pris. Il a dit non. Aujourd'hui, la vie future, c'est ce qu'il nourrit son homme. Notre pays, ça repose sur la culture. On est à Ménignan, les conditions sont difficiles. Le travail de la terre est pénible. Il faut que je vienne en aide à mes parents. La plus sûre, l'acheter ces deux machines pour ouvrir la population. Je voudrais encore lui dire merci. Les populations des Ménignans promettent d'utiliser ces engins en toute responsabilité afin d'accroître la production agricole de la ville. Les deux tracteurs remis sont estimés à plus de 65 millions de francs CFA. La conservation de l'écosystème et la gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano est désormais encadrée. Les pays membres se sont réunis à Abidjan les premiers 2 juin 2023. Au cœur des enjeux, la validation du rapport provisoire du programme d'action stratégique de la Nationale des bassins Cavalignan. Cet atelier de validation a permis d'identifier les facteurs qui détériorent l'environnement comme nous le montre ce reportage. Les ressources naturelles des pays de l'Union du fleuve Mano constituent la troisième réserve de biodiversité au monde après les bassins de l'Amazonie et du Congo. Cette sous-région ouest-africaine dispose également d'une importante réserve d'eau douce souterraine et de surface dont les ressources sont très menacées du fait des activités anthropiques. Ainsi, dans les zones riches en biodiversité, les taux accrus de perte de forêt ont atteint des proportions critiques. Ce problème environnemental accablant provoque l'extinction des espèces dépendantes de la forêt, la décomposition des processus et fonctions écologiques d'importance critique liées à la forêt. Le constat est donc que les écosystèmes et les ressources en eau de l'espèce de l'Union du fleuve Mano sont fortement menacés par divers modes d'exploitation. Pour trouver une solution à cette menace, tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau se sont donnés rendez-vous du 1er au 2 juin dernier dans la commune de Cocody pour valider le rapport provisoire du programme d'action stratégique de la portion nationale des bassins Cavalignons. Tous les acteurs qui gèrent l'eau, les usagers et les usagères également, se sont réunis pour valider les propositions de solutions, c'est-à-dire le plan stratégique qui va permettre de mieux conserver les écosystèmes et de mieux gérer les ressources en eau afin que tous les usagers puissent avoir de l'eau en quantité et en qualité. Examiner, confirmer les actions et activités identifiées dans le bassin hydrographique du Cavali, proposer une évaluation des activités dans le cadre de l'élaboration du plan d'investissement sont entre autres les exercices auxquels sont soumises toutes les parties prénantes. Ce projet est exécuté simultanément dans les quatre pays de l'Union du fleuve Mano que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone avec le concours financier du Fonds pour l'environnement mondial. La semaine de la sécurité routière dans le district des Montaigne est à sa cinquième édition. Les agents du ministère des Transports ont mis l'accent sur les engins à deux roues. Les conducteurs de moto et de tricycles sont invités au respect du code de la route, à l'obtention des documents, aussi bien pour conduire qu'affairant aux engins, comme nous le montre notre correspondant Gervais Kouassi. Depuis le début des années 2000, les engins à deux et trois roues ont fait une éruption fulgurante dans le secteur du transport. Malheureusement, le constat est amer. Les conducteurs des cyclomoteurs, en tout cas pour bon nombre d'entre eux, n'observent pas les codes de la route, les règles élémentaires de la conduite en plus de ne pas avoir de permis. C'est à leur code défendant que les passagers sont obligés d'emprunter ces engins. J'ai peur. Bon, je sais que sur la route, souvent, il y a des accidents. C'est au niveau de la vitesse surtout, parce qu'on a constaté que vraiment, c'est la vitesse qui fait que souvent, ils font des accidents. Mais s'ils allaient doucement, ça ne posait pas grand problème. Et on a constaté ça à plusieurs reprises. C'est la vitesse. Tout ce que je peux leur dire, c'est d'être prudent. Mais la prudence commence d'abord par la diminution de la vitesse. Souvent, ils ne portent pas les casques. Alors que s'ils font accident, nos têtes seront protégées. Mais s'il n'y a pas de casque, ma tête sera cassée et puis je vais perdre ma vie. Dans la partie du film, là, j'ai peur. Les transporteurs du mont opérant dans le secteur moto et tricycle reconnaissent qu'ils mettent à mal leurs passagers. Normalement, la moto prend deux personnes. Mais compte tenu de la situation, on arrive aujourd'hui à faire un peu plus, au moins trois à quatre personnes, on le fait. Tous les passagers ne portent pas les casques parce qu'on ne peut pas avoir trois à quatre casques à la fois pour pouvoir porter. Donc au moins, le chauffeur porte casque. Beaucoup ne connaissent pas le code de la roue. C'est vrai, nous n'avons pas de permis, mais quand même, nous devons éviter aussi les accidents. Nous pensons à faire le permis. Moi, personnellement, je n'ai pas le permis, mais je suis en train de faire mon permis. Et certaines collègues aussi, ils ont permis parmi nous. Plusieurs usagers ont perdu la vie sur la route, quand les plus chanceux sont aujourd'hui invalides à cause de l'imprudence des conducteurs des cyclos moteurs. En vue de réduire au maximum les risques d'accidents, les responsables en charge du transport de mont mènent une campagne de sensibilisation et ceux dans le cadre de la semaine de lutte contre l'incivisme sur la route Acte V. Nous sensibilisons tous les acteurs du transport routier, que ce soit engin à deux roues, trois roues, et aussi les transporteurs des cars, mini-cars et des taxis. Dans le sud de montagne, la majorité des accidents de la circulation sont causés par les engins à deux ou trois roues. Donc, il était important pour nous de venir vers ces différents acteurs, pour leur demander de faire attention, d'être prudents sur la route, de porter le casse à l'établissement des différents types de transport, aussi à l'alimentation des vitesses, et au fait de ne pas consommer l'alcool, parce que nous continuons à penser que beaucoup de jeunes, ça donne à des stupéfiants. La semaine de sécurité routière dans le district des montagnes, en comprenant les régions du Tonkoui, Guimont et Cavalier, qui se tiennent chaque mois, donne les résultats suivants. Ce sont 55 984 usagers qui ont été sensibilisés, 8090 conducteurs verbalisés, 637 véhicules en fourrière, 57 accidents enregistrés, dont 121 blessés, et 20 personnes ont tué. Parlons un peu de sport dans ce journal. La liste des éléphants pour les prochains matchs des éliminatoires de la Cannes 2023 est connue depuis hier. C'est avec des Pachidermes, Sanfofana, Zaha et Aler, mais avec Bamba et Undika, que le sélectionneur Jean-Louis Gassé entend rencontrer les Chipolopoulos de la Zambie le 17 juin. Arsène Kouassi. En cours de la Cannes 2023, les éléphants des Côtes d'Ivoire se déplacent en terre zambienne pour affronter les Chipolopoulos. Ce sera avec une liste de 22 joueurs, Sanseko Fofana, Ulfretza, Sébastien Aller et Nicolas Pépé, absents pour cause des blessures. En revanche, on enregistre la surprise d'Evan Ndika. Le défenseur d'Anstrad Frankfurt a été appelé pour la première fois avec les éléphants. Evan Ndika, depuis ma prise de fonction, c'est un joueur que je suivais. Il a été élu meilleur défenseur de Bodezligal l'année dernière. Je pensais que dans l'axe central, il nous fallait un joueur de cette trempe. Je l'avais sollicité il y a pas mal de temps. Et aujourd'hui, à force de travail, on est arrivé à l'objectif, c'est-à-dire qu'il va nous rejoindre. Ça va être un plus pour nous. Absent lors du dernier match des éléphants contre les Comores, le Lillois Jonathan Bamba est à nouveau convoqué. Jonathan Bamba sera là pour le match de la Zambie. On a la chance de l'avoir déjà entraîné à Saint-Etienne. C'est un garçon qu'on connaît, c'est un homme qu'on connaît. Certains joueurs comme Maxwell Kone, Kounaté Karim, Emmanuel Agbadou, Delis Simon effectuent leur retour. Qualifié d'office pour la 34e édition, qu'elle abrite du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe H avec 10 points. Hors de nos frontières, au Mali, la reprise du trafic ferroviaire commercial voyageur Bamako-Kaï suscite beaucoup de joie. Cette ligne de train de voyageurs entre Bamako et l'ouest du Mali est restée fermée pour rénovation durant 5 ans. La ville de Kaï, près de la frontière du Sénégal, à environ 400 km de la capitale malienne, est un nœud commercial important pour le pays. L'axe Bamako-Kaï est très utile pour les transports des personnes et des marchandises. De part et d'autre, les populations ont accueilli cette réouverture avec beaucoup de joie. Au Soudan, l'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan et les paramilitaires du général Hamidti ont accepté en ces seuls feux de 24 heures, négociés par les Américains et les Saoudiens. L'annonce a été faite aujourd'hui en Arabie Saoudite où se tiennent les pourparlers. Cette trêve entre en vigueur à partir de ce samedi 10 juin 2023. L'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan et les paramilitaires du général Hamidti, pour rappel, n'ont jusque-là jamais respecté les accords de ces seuls feux. Ces deux parties sont en guerre depuis le 15 avril 2023. Et pour finir, l'ancien président américain Donald Trump a été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. En quittant ses fonctions de président, Donald Trump a emporté des cartons entiers de documents confidentiels, ce qui est fortement interdit aux États-Unis. Sur son réseau Truth Social, il s'est défendu en écrivant « L'administration corrompue de Biden a informé mes avocats que j'ai été inculpé vraisemblablement dans la fausse affaire des Boatins ». On arrive au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Anne et Sainte-Conan à 12h30 et moi-même à 19h30 tout le week-end. Très belle soirée à tous. – Sous-titrage FR –